Bonjour à tous, on est ravis d'être là pour vous parler de notre petite histoire sur la transition en agile qu'on a menée chez Mythic. Juste avant de démarrer, petite prise en contexte, on a pas mal de slides, on va pas mal dérouler et pas mal avancer vite. On va surtout passer vite sur tous les principes de l'agilité que j'imagine que vous devez tous connaître. On va essayer de garder du temps à la fin pour les questions donc n'hésitez pas si on est passé un peu vite à en venir à la fin et vous poser des questions. Alors on va commencer par se présenter. Je m'appelle Thomas Gavet, je suis chez Mythic depuis à peu près 3 ans, arrivé en tant que Scrum Master et aujourd'hui Manager à la R&D. Je suis Nicolas Kamenovitz, je suis chez Mythic depuis 4 fois plus longtemps que le Junior à côté de moi. Et voilà, je suis Manager à la R&D également. J'ai cette chance. Je pense qu'ici tout le monde connaît Mythic. Juste pour vérifier, qui ici ne s'est jamais inscrit sur Mythic, levez la main. D'accord, gardez la main levée, les hommes mariés et les compteurs, baissez la main. Tous ceux qui restent, venez nous voir après, on vous offrira la passe sur Mythic. Vous aussi, vous pouvez rencontrer l'amour. Et alors de quoi on va vous parler aujourd'hui ? On va vous parler d'une histoire d'amour entre monsieur Mythic et mademoiselle Agile. Donc les histoires d'amour, c'est notre métier, on s'y connaît un peu. On va vous parler des hauts et des bas de la relation, des échecs et des succès et espérer aller vers une fin heureuse tout à la fin. Commençons par un peu d'histoire. Je vais faire un peu de mise en contexte. Je vais faire fi des règles dollars en matière de présentation parce que je me fais vieux. À mon âge on oublie un petit peu les dates et l'histoire est un petit peu touffue donc je vais m'aider un petit peu de mes notes, toutes mes excuses. Quand je suis arrivé chez Mythic, c'était 2002. 2002, Mythic, c'est un petit duplex à Boulogne en région parisienne. C'est une vingtaine de personnes qui travaillent d'arrache-pied aux côtés de Marc Simoncini. Le tout dans les vapeurs de cigarettes, l'odeur du tabac froid et le doux bruit rassurant d'une bête serveur. Et ce petit groupe d'une douzaine, vingtaine de personnes partagent une même vision. Ce petit groupe est persuadé que internet va révolutionner la rencontre amoureuse et qu'ils sont en train de bâtir le bon produit pour le prouver. Le bon produit pour le prouver et pour changer la façon dont on se rend compte dans le monde. Ce petit groupe du coup comme il partage une même vision, il communique beaucoup. Il communique entre eux, qu'ils soient PDG, développeurs, services clients, relations presse. Ils se parlent tout le temps et ils parlent aussi à leurs utilisateurs, ce qui leur permet d'avoir du feedback continu par rapport à leurs produits, donc d'itérer pour l'améliorer et puis d'avoir des retours sur les bugs. Et des bugs il y en a, parce que ce petit bijou à l'époque en PHP MySQL qui a vu HTML, forcément il est codé un peu en dev et beaucoup en prod. C'était la belle époque. Dans tous les cas l'équipe est ultra réactive, c'est important puisque leur start-up est en jeu donc elle doit rester au top du top. Et ça marche, ça marche, même si ça donne un peu en prod. La France est très vite conquise, dès la première année. Et très vite l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Hollande, toute l'Europe, à tel point qu'en 2003, Métic se voit obligé d'ouvrir des bureaux de représentation dans toutes les grandes capitales européennes. Et après ça s'enchaîne, 2005 c'est l'entrée en bourse, 2006 leur achat de boîtes tous azimuts à travers l'Europe et jusqu'au Brésil. Ne me demandez pas pourquoi, il y avait une coupe du monde peut-être. En 2008, on lance un site de Matchmaking, un nouveau produit. En 2009, les Américains rentrent au capital, ceci était Match.com. Et en 2011, ils deviennent actionnaires majoritaires. Ça y est, on a fait la start-up française de l'époque, on est maintenant un grand groupe américain et on a comme collègue les gens de chez HockeyCupid, de Match ou même de Tinder. On est plus récents. On a en 2011 et de la culture start-up, il ne reste plus que cet incessant besoin d'être réactif, de prioriser les projets business, c'est les projets techniques. Tout le monde est habité par un sentiment d'urgence. On est en 2011 et les équipes métiers ne font plus confiance aux devs. Les devs critiquent la prod. La prod critique les devs et les chefs de projet critiquent tout le monde. On est en 2011, il n'y a pas loin de 400 personnes chez Métic. On a quand même grandi très vite. dont 100 personnes à la DSI et nous ne produisons pas plus qu'à une dizaine dix ans auparavant. Ça fait peur. Voilà pour l'histoire. Avant de vous parler de la nouvelle histoire d'amour, on va vous parler de la rupture avec notre ex. Et notre ex, la blonde ici représentée, c'est Madame Cyclonvé. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je vous raconte mon histoire. Moi, quand je viens de passer une rupture, je fais le bilan sur ce qui s'est passé. Là, on fait le bilan en 2011 et le bilan fait assez mal. Côté business, c'est très compliqué. On a un produit qui ne correspond plus vraiment à ce que les utilisateurs attendent. Et comme on n'a pas encore de vraie culture de la mesure, on n'est pas vraiment capable d'avoir de solution. C'est un peu compliqué. On a un produit qui est de faible qualité. Au moment où j'arrive chez Métic, en 2011, il y a un stock de bugs qui grossit et qui est déjà plus de 1000 bugs en attente de résolution. Et on a une capacité à innover qui est relativement limitée. On doit dire très actuellement non à toutes les demandes business. Et ça, principalement à cause de la tech. Et alors, le point sur la tech, il pique un peu. En 2011, on a encore des technologies datées qui nous limitent, du PHP 4, du code procédural, monolithique. Et on n'a pas le temps pour upgrader. Parce que c'est le rush, il faut y aller, le business est en train de tomber, donc il faut absolument qu'on remonte. Donc toutes ces problématiques-là, on va les adressera plus tard. On a une dette technique très élevée. Ça nous coûte de plus en plus cher de livrer de nouveaux projets. Et on a beaucoup d'outils maison. On fait tout à la main chez mythique. De la gestion du release management, au déploiement, au test manuel. On fait tout à la main. Et évidemment, ça prend beaucoup de temps et ça vaut problème. En termes de process, on a une méthode de travail qui ne fonctionne plus. Notre cher blonde, madame Cycle en V. On a beaucoup de projets qui sont hors délai et ou hors budget. On a des équipes qui sont spécialisées en silo. Donc on est constamment en attente de l'autre. On a un fonctionnement en mode command and control qui est historique, je pense, à toute start-up. Au départ, je pense que toutes les start-up sont fondées avec la vision d'une ou plusieurs personnes qui arrivent assez rapidement à avoir une vision détaillée de l'ensemble et qui arrivent à donner des inputs. Une fois qu'on est 400 personnes, qu'on est du fil d'un groupe américain, ça ne marche plus. Et on n'arrive surtout plus à s'adapter à un marché toujours en mouvement. Ça va trop vite et on est devenu un gros paquebot qui va trop long. Bref, on est en 2011, on vient de rompre et on est célibataire. Et là, il nous faut un entremetteur. Alors justement, il y en a un, un nouveau directeur R&D arrive. Lui, il est convaincu que les méthodes Agile peuvent changer les choses, améliorer tous les points de souffrance. Et ça rentre en écho avec plusieurs expérimentations menées par les devs en bottom-up depuis 2009. Donc voilà quoi. Il faut y aller. Et on y va. Comment on y va ? Comment on y va ? En gros, c'est une nouvelle rencontre. La grande question qu'on se pose, c'est comment je l'aborde. On va assez vite essayer de répondre à la question comment je fais pour accompagner monsieur Mythique pour qu'il tombe amoureux de mademoiselle Agile. Donc le premier état, c'est d'attirer l'attention. Pour attirer l'attention, on va passer par du Scrum. Alors, juste pour savoir comment j'adapte mon discours, qui connaît Scrum ici dans la salle ? Ok. Quasiment tout le monde, donc je rentre pas dans le détail. Rapidement, Scrum, c'est une méthode Agile de Développement basée sur un principe iteratif en sprint. Cadré par des rituels. Donc on planifie au début du sprint ce qu'on va prendre. On fait ensuite des délits tous les matins pour voir quels sont les problèmes et comment on peut s'améliorer. On fait des démos ensuite avec les clients. On valide d'où pas ce qu'on veut mettre en prod. Et on fait une rétrospective à la fin dans une démarche d'amélioration continue pour dire voilà sur le sprint qui s'est passé ça ça a marché, ça ça a pas marché. Et on met en place un plan d'action qui va bien. C'est des équipes de Scrum, donc c'est des équipes auto-organisées, pluridisciplinaires, qui découpent leurs livrables en petites stories, en petites histoires utilisateurs. Ce qui change du mode de fonctionnement qu'on avait avec des pavispecs de 50 pages qui mettaient 3 mois à arriver et qui mettaient 6 mois à être développés. Et voilà. Et qui estiment ensuite ces stories là et qui les trient et les priorisent avec le produit de toner dans le backlog. Alors pourquoi Scrum et pas une autre approche pour démarrer ? Pour plusieurs raisons. La première c'est que c'est une approche structurée, simple et efficace. Donc finalement c'est juste une coquille méthodologique qui favorise la collaboration et qui donne un rythme. C'est facile à apprendre. Comme je viens de le dire c'est qu'une coquille. Donc ça définit le cadre et les règles du jeu. Après il faut jouer à l'intérieur de ce cadre. Et enfin c'est une rupture méthodologique et organisationnelle. Le mot rupture ici est important. C'est-à-dire on veut vraiment changer la façon dont on travaillait avant. L'avantage qu'on a avec le Scrum sur le côté rupture c'est qu'on reste dans un cadre qui est maîtrisé et structuré de par la forme du Scrum et ses rituels etc. Et du coup quand on vient d'un mode command and control c'est assez facile de le vendre. Les gens comprennent mieux pourquoi on veut avoir cette approche là. Et on a une impression de maîtrise sur le sujet. Et rupture organisationnelle parce qu'on va vraiment déléguer la responsabilité de l'équipe. De la réussite du projet ou de l'échec du projet à l'équipe. Et encore une fois ce qui change le modèle qu'on avait avant. Et en plus de la responsabilité on va évidemment leur déléguer les clés pour que ça fonctionne. On peut juste refier la responsabilité et garder les clés pour nous. Alors du coup Scrum chez Mintic qu'est-ce que c'est ? L'équipe idéale c'est 6-7 personnes maximum. Pour bien comprendre le scope on est limité. On doit travailler que sur la R&D et même sur une partie de la R&D. Pour commencer. Notre équipe idéale elle est composée de dev bien sûr. D'intégrateurs également. Jusque là on avait des équipes de webmaster intégrateurs et des équipes de développeurs. Et c'était toujours la faute de l'autre. Cette fois on les réunit et ça change tout. On a un Scrum Master donc un facilitateur agile qui est généralement issu des devs, des intègres ou des chefs de projet. Et puis première originalité entre guillemets, on rajoute un testeur. On rajoute un testeur dans l'équipe. Pourquoi ? Parce que d'abord nos livrables jusque là sont de très mauvaise qualité. On a une équipe de QA interne qui recette tous nos projets avant de les mettre en production. Et globalement ils vont refuser au moins une fois un tiers des projets. Au moins. Donc on décide de faire remonter la culture du test dans l'équipe. Et de sécuriser nos livrables pendant le développement. Et non pas juste avant la mise en production. Deuxième originalité, le Product Owner. Chez nous c'est un chef de projet qui prend ce rôle à l'époque. Un chef de projet qui va jouer un petit peu le rôle de PO proxy entre le métier. Traduire les attentes du métier, du produit, vers le développeur et répondre à ses questions. Pourquoi chef de projet ? Parce que première difficulté, les équipes de produit ne sont pas staffées à ce moment là. Pour travailler avec les équipes de dev. Elles ne sont pas prêtes à partir sur une transformation. Le constat qu'on a fait c'est que personne n'est content mais en même temps personne ne fait rien jusque là. C'est très dur de pousser le changement dans une grosse boîte. Voilà donc le chef de produit va faire le taf à la place du chef de produit. Ces équipes, ces équipes modèles, on va les déployer. On va monter jusqu'à 8 équipes. Avec des interactions plus ou moins complexes. Avec ici au milieu, on va dire un peu les chefs de produit. Et entre les équipes, différents Product Owner, chef de projet. De temps en temps pas de Product Owner. Je ne vais pas vous décrire les interactions complexes. Mais c'est juste pour dire que voilà, ce qu'il est du Scrum of Scrum dès le départ, c'est un petit peu compliqué. Même si on a réussi. Une petite chose cependant, on a gardé une équipe qu'on n'a pas fait bosser en Scrum tout de suite. On a choisi d'expérimenter une nouvelle méthode. Et de commencer à voir ce que pouvait donner du Kanban par exemple, dont on parlera ensuite. Voilà ce qu'on a à un instant T avec la mise en place de Scrum et les premiers enseignements. Et alors on voit assez rapidement des premiers changements. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avec Scrum, on livre peu mais on livre souvent. Et avec un modèle qui a été pensé pour des équipes qui livrent rarement mais qui livrent beaucoup, on a immédiatement la chaîne de publication et tous les process de livraison qui explosent. Donc on a très vite adressé ces sujets là et on a très vite pensé à un modèle qui était capable d'absorber des livraisons tous les 15 jours. Parce que les sprints nous faisaient 15 jours à ce moment là. Et donc on a mis en place une release toutes les deux semaines. Ce qui nous paraissait être la super idée à l'époque. On a assez vite passé sur Git et un modèle de branch maison. Juste pour la petite histoire, à l'époque on travaillait encore sur un trunk SVEN commun. Avec une technologie brevetée mythique de blocage de fichiers. Alors je voulais s'imaginer les scènes épiques dans l'open space à l'époque. Ils ressemblaient à « Hey, je vais bloquer le fichier Toto.PHE pour les deux prochains sprints. Ah mais non, moi j'en ai besoin, tu peux pas, machin, comment on fait ? » Ok, on se crie dessus, enfoiré. Donc assez vite on a dû s'adapter. Ensuite on est passé sur une planification et gestion de la release. Donc la constitution au départ. L'orchestration du merge. On vient de faire une migration sur Git, c'est pas forcément hyper évident pour tout le monde. C'est notre service qualité qui a assuré cette orchestration-là. Et aussi la gestion des passes droits. Puisque quand vous venez d'un modèle assez droit et simple et très processisé, immédiatement ce qui se passe quand on met un modèle un peu plus souple, c'est que les personnes viennent voir le service qualité et leur dire « Hey, je te paye une bille. » « Tu vas passer mon projet dans le projet du copain. » Voilà, il fallait gérer ça aussi à ce moment-là. On a ensuite fait des tests manuels mutualisés. Alors, je le mets là parce que le côté mutualisé était vraiment important à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait une batterie de tests de non-régression manuelle et les jouer sur l'ensemble des livrables, c'était juste pas possible. On a passé une heure à chaque livrable. C'était très compliqué. Et du coup, là, avec une release, enfin un gros paquet de change, on pouvait mutualiser les tests de non-régression. Et ensuite, assez classiquement, l'AMEP et le suivi des différents indicateurs business et technique. Et les résultats sont plutôt encourageants. En 2012, ce que l'on a, c'est des équipes beaucoup plus autonomes qui sont rythmées par les sprints qui délivrent de la valeur. Elles ont appris à communiquer entre elles, à communiquer avec les autres. On a pu réduire également la couche de management. On a vraiment plus de facilitateurs agiles que de managers. Et ça, c'est une grande révolution dans notre groupe. Les équipes ont appris à découper et prioriser leurs livrables et à travailler main dans la main avec le métier sur cette question-là. Même s'il reste quelques prios zéros et des quick wins, ça a passé absolument à la minute. Des prix au moins, hein ? Des zéros. Et on a retrouvé de la qualité. Au final, ce qui se passe en 2012, alors qu'en 2011, on avait pour la première fois notre histoire perdu la croissance, sur un modèle de croissance, c'est ballot. En 2012, on retrouve la croissance. Et début 2013, on atteint des niveaux record d'un point de vue business. Mais tout ça, c'est pas passé non plus sans problème. Alors, on apprend aussi beaucoup de choses sur cette première étape, la fameuse étape d'attirer l'attention dans notre démarche de séduction. La première chose qu'on apprend, c'est une évidence. Je vais quand même vous le dire. C'est l'accompagnement. On a eu une démarche à l'époque qui était d'y aller très vite. On a eu une démarche qui était un peu, tiens, voilà un bouquin, tu le lis et tu seras inspiré, comme nous, et tu auras la vision, etc. En fait, évidemment, ça marche pas. Il faut accompagner beaucoup plus fort que ça. On a eu assez vite des problématiques très simples. On a eu de la vélocité ou des estimations qui étaient très mal faites. On a eu des démos qui étaient complètement ratés. On a eu des rétrospectives sans action d'amélioration. Ce qui est un peu ballot puisqu'on essaie de s'inscrire dans un cycle d'amélioration continue. Deuxième point, notre rôle de double producteur qu'on avait mis en place à l'époque avec le chef de projet et le chef de produit. Évidemment, il pose des problèmes. On le savait, mais on a fait avec les contraintes du moment. On n'avait pas encore convaincu le produit d'aller y aller avec nous. Ce rôle de double PO, il impose quand même quelques problèmes. C'est un chevauchement des périmètres de responsabilité entre le chef de projet et le chef de produit. Ce qui pose pas mal de contraintes derrière dans l'opérationnel. Et surtout, il éloigne les équipes métiers des développeurs. Ce qui est un peu paradoxal parce qu'on cherche plutôt à les rapprocher. Et surtout, un truc que moi je garde énormément en mémoire, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, c'est le chef de produit étant relativement loin de l'agilité et de toutes ses problématiques et de tout le modèle. Finalement, on recherche une seule chose, c'est « Ah ben t'es agile, donc on peut changer les specs quand on veut. Et puis ça ne posera pas de problème et tu vas t'adapter parce que c'est ça l'agilité. » Et en fait, c'est un peu plus que ça en vrai l'agilité. Et du coup, le fait qu'il soit trop loin a posé ce genre de problématiques. Le côté « Agile que l'arrêté » au départ, notre première étape, c'est de dire qu'on allait devant notre porte déjà dans un premier temps et on le fait, ça pose évidemment aussi des problèmes. Des gains, on les a vus juste avant, mais des problèmes qui sont qu'on avait un fossé qui était grandissant avec les autres équipes de la DSI. Et dès qu'on avait besoin d'équipes extérieures, la dynamique était arrêtée. Et du coup, cette belle dynamique que lance l'agilité a été cassée, évidemment, ça pose problème. Et surtout, le risque qu'on avait sur le côté « Agile » qu'elle a arrêté, c'est qu'on est assez vite retombé dans tous nos travers. Et nos travers, c'est que ça ne fonctionne pas bien, on a peur, donc en fait, il faut coordonner, on ne prend pas trop de risques, on y va tout doucement, on n'est pas trop en disruption et ça, ça ne marche pas. Nous, on essaie de donner un rythme et là, le rythme est complètement cassé. En termes de time to market, on s'est assez vite rendu compte avec le Scrum, mais je pense que c'est assez lié à notre activité et à la façon dont on travaille. On découpe assez finement l'ensemble de nos besoins et du coup, on n'arrivait pas à itérer. Et tout l'intérêt de l'itération, de pouvoir revenir sur ce qu'on a fait, etc., on le perdait, ce qui est quand même assez ballot. Et surtout, on avait du temps de perdu. On est sur une release de 15 jours et on est capable de développer en 3 jours et pendant 7 jours, juste on attend que la release arrive. Evidemment, ça pose problème et évidemment, on pourrait aller plus vite. Voilà pour le premier point. Et le deuxième point, le constat qu'on fait à ce moment-là, c'est que les gros agrégats qu'on fait de projets pour faire des gros paquets de releases, un, ils sont longs à tester. Deux, dès qu'il y a un problème sur un des projets, l'ensemble de la release est bloqué. Évidemment, c'est compliqué. Et trois, surtout, une fois que ça part en production et que ça casse, on part sur des jours d'investigation pour savoir ce qui a merdé. Encore une fois, je vous rappelle qu'on a un peu monolithique, procédural, etc. Donc c'est une investigation à chaque fois pendant 3 jours, on peut trouver ce qui ne fonctionnait pas. Donc évidemment, ça pose problème. Et le dernier point, c'est l'outillage. On le savait au moment où on est allé, notre outillage n'est pas adapté. Et évidemment, ça nous a posé problème et évidemment, on a dû assez vite prendre des actions derrière. Que ce soit en termes de gestion des livraisons, gestion des repos, etc. Donc voilà, pour résumer cette première partie, on a montré nos gros bras et notre plus beau sourire. Et on a occupé le terrain, mais on risque vite de passer pour le gros lourd. Il est temps de passer à la seconde étape qui est l'opération séduction. Et pour séduire ? Pour séduire et créer le désir, Kwen Mukha Ninja. Je vous le demande. Merci. Qui connaît Kanban ? Super. Donc c'est pareil, on ne va pas pousser trop sur la description de Kanban. Juste le choix de Kanban à cet instant T, pourquoi on le fait ? D'abord parce que c'est un outil Kanban. On peut le poser sur n'importe quelle méthode, n'importe quel métier, sans tout casser, sans être trop disruptif. On peut démarrer simplement. La deuxième chose, c'est qu'on a fait quelques expérimentations avec une des équipes de Scrum. On a eu d'ailleurs deux conclusions très simples. La première, c'est que démarrer Kanban sans être mature et autonome, par exemple, avoir démarré avec Scrum avant, ce n'est pas une bonne idée en général. Chez nous, on a tenté comme ça, ça n'a pas marché. Ensuite, on a pris une équipe de Scrum et on lui a proposé de passer en Kanban et ça a bien bien mieux marché. Enfin, Kanban semble répondre à pas mal de nos besoins, de nos interrogations. Comme il pousse un management extrêmement visuel, même si le Scrum le faisait déjà, en mettant des grands bords un peu partout, en augmentant le workflow et sa taille, sans se limiter à l'équipe de Scrum, mais vraiment en allant voir ce qui se passe en amont et en avant de l'équipe, on va tout de suite voir où sont les points de contention, où sont les problèmes et comment améliorer notre collaboration avec les autres équipes. L'autre point, c'est vraiment un modèle qui est basé sur la limite d'encours, la limite du work in progress. Donc plutôt que de time-boxer sur une durée un sprint et un engagement, on va plutôt limiter le nombre d'éléments à développer à un instant T. Du coup, il n'y a plus de multitasking et c'est un petit peu comme quand on serre le tuyau d'arrosage, le flux devient plus rapide, plus fort, il pisse plus loin. Et ça tombe bien parce que, Kanban répond à un autre de nos besoins, être beaucoup plus time-to-market, vraiment en essayant d'améliorer notre cycle time, en zone de la visibilité en termes de mesures sur le terme de market. Et on change notre perspective. Cette fois, ce qui nous intéresse, c'est plus ce sur quoi on s'est engagé, mais plutôt sortir le bon produit, le bon livrable, au bon moment, avec la bonne qualité. Alors comment on fait pour passer de Scrum à Kanban ? Alors ce qu'on fait, c'est qu'on apprend de nos erreurs. On l'a vu dans la première partie, on y allait un peu vite et un peu tout seul. Là, on va payer comme des bourrins. Donc on monte une première cellule de réflexion chez nous à la R&D. Et assez vite, on prend une première décision qui est de ne pas le faire que chez nous. Donc on élargit le cercle et on fait rentrer d'autres services de l'ADSI dans notre réflexion. On va à ce moment-là essayer d'étudier Kanban, essayer de se dire comment on pourrait l'implémenter chez nous et quels avantages on va en retirer. On y réfléchit tous ensemble et ensuite, ça commence à prendre. Et du coup, on se dit qu'il faut continuer d'élargir. Et on a mis en place ce qu'on a appelé le Kanban Practitioners Group, qui est un point qu'on faisait régulièrement avec l'ensemble des équipes qui voulaient implémenter Kanban. Et on se posait les bonnes questions. Moi, j'ai essayé ça, ça a marché, pas marché, etc. Et on a fait prendre la sauce un peu comme ça, en bottom-up, mais en élargissant plus loin que la R&D. Et pour séduire, il faut faire sourire. C'est ce qu'on va faire avec le GetKanban. GetKanban, c'est un serious game, pondu par Anderson, qui est celui qui a théorisé le Kanban pour le software développement. C'est un serious game qu'on va organiser, qu'on va jouer auprès de 250 personnes en quelques mois, par jeu de trois équipes. Plutôt que de le jouer à la R&D, on va le jouer par équipe pluridisciplinaire. Donc, on va inviter le service client, les ops, la presse, les RH, tout le monde. Et le produit, bien entendu. Et le design, également. Et on va les faire jouer à être une petite start-up et à créer de la valeur en passant des petites cartes dans un workflow, dans un Kanban board. Et ça marche. Ça marche. Tout le monde passe un bon moment. Plusieurs se disent que c'est une bonne idée. D'autres se disent que je ne vois pas l'intérêt. Mais au final, le mieux, c'est la preuve par l'image. En quelques semaines, les tableaux se mettent à pulluler dans les open spaces. On va monter jusqu'à une quinzaine, vingtaine de Kanban boards. Non seulement dans les équipes Scrum, qui vont adopter le système et donc sortir un petit peu du modèle Blackbox. Mais également dans les équipes QA, Ops et même RH. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que tout de suite, les bottes de nez, en effet, explosent à la vue de tout le monde. Le board est partagé par tous. Donc, à tout moment, le métier peut descendre d'un étage, voir ce qui se passe chez les devs, se rendre compte que si ça bloque, c'est parce qu'ils n'ont pas validé un point, etc. La dynamique est lancée. Ce qui va aussi changer, c'est que dès qu'on commence à poser les premiers tickets sur un board, tout de suite, on comprend mieux pourquoi ça n'avance pas. Parce que quand on a quinze tickets en développement sur une équipe de cinq, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc ça, ça va changer très vite. Et on continue s'améliorer. On vous parlait tout à l'heure des releases de gain de jour et des avantages qu'on a trouvés quand on a fait le premier constat ou au bout du premier point. On va assez vite passer à une livraison continue. Alors pourquoi ? Parce que ce que vous appelez Nico, c'est qu'on arrête les sprints à ce moment-là. Donc on n'a plus une livraison tous les quinze jours à date fixe. Le temps qu'on perdait entre le moment où on développait, le moment où on attendait la release, on le fait sauter. On a fini de développer, on le pousse à la QA. Donc ce qu'on fait immédiatement, c'est qu'on met un grand board à la QA pour gérer l'ensemble de nos tickets. On va passer assez vite sur du FIFO, du first in, first out. Pourquoi ? En ce moment, pour deux choses. La première, c'est de ne pas avoir à gérer toutes les problématiques de coordination, mettre de la planif, reprioriser systématiquement dès qu'on bouge les tickets. On fait le truc simple, on fait du FIFO et ça marche. Évidemment, on garde dans le Kanban, il y a une expédite pour passer des projets business urgents. Ce qui nous arrive encore, même si on freine les 4 tiers pour faire comprendre qu'il faut garder le process. Et le FIFO, pourquoi aussi ? Parce que c'est plus simple d'ailleurs, pour avoir des maîtrises qui sont cohérentes et qui veulent dire quelque chose. Donc assez vite, on met en place des maîtrises, le temps de cycle, l'ancienneté moyenne du stock, etc. Et du coup, on voit assez vite qu'il y a des problèmes qui remontent et qu'il y a encore du temps qu'on peut gagner. Et donc derrière, on va gérer tous ces points de contention en partenariat avec la QA et les différents services qui sont impactés. On vous l'a dit, on mesure, c'est aussi la grande nouveauté. Les résultats sont là dès les premières semaines. Le temps de cycle du dev est divisé par deux. Idem pour la QA, donc le time to market est bien amélioré. On se met à réaliser au moins 6 fois par jour au minimum. Et contrairement à ce que certains attendaient, on n'augmente pas le nombre d'anomalies en prod. Au contraire, on le diminue puisque les paquets sont plus faciles à gérer puisque plus petits. Et à nouveau, on apprend au bout de cette deuxième phase de séduction. C'est mieux, mais il faut encore qu'on parle. On apprend plusieurs choses. La première, c'est le flux poussé. On continue à avoir, qui est très fort. Un des grands principes de Kanban, c'est le flux tiré. C'est parce qu'on tire un projet à la fin du workflow et qu'on le met en prod qu'on peut en ajouter un nouveau. La banque patiente n'est pas illimitée, je ne vous apprends rien. On va arriver avec cette approche très structurée qui marche plutôt bien. On continue à avoir du flux poussé. On continue à avoir des équipes métiers qui continuent à pousser fort, à essayer de faire entrer plein de projets en même temps. et on doit faire un effort pour que ça n'arrive pas. La notion de double product owner dont je vous parlais tout à l'heure, on ne l'a pas encore adressée à ce moment-là. En vrai, on se pose plein de questions. On n'a pas encore forcément de réponses. En tout cas, on a un truc qui est sûr, c'est que le product owner qui n'est pas dans l'équipe, qui ne travaille pas au quotidien avec les développeurs, ça ne marche pas et ça ne pose plein de problèmes. Ça ne pose plein de problèmes, ça empêche surtout une réactivité qui est hyper nécessaire. Ça casse sa dynamique. Je vous donne un exemple. Je dirais de la vraie vie. L'équipe a une demande fonctionnelle. Elle va la poser au chef de projet. Le chef de projet va dire « Attends, je vais voir avec le chef de produit. » Le chef de produit va dire « Attends, je vais voir avec mon responsable. » Le responsable, il est parti pendant deux jours et trois jours après. Et la réponse vient une semaine après. Ça ne peut juste pas marcher. À partir du moment où la question est posée, il faut que la réponse… C'est un des principes aussi fort de l'agilité, c'est ce côté feedback loop très rapide. Si on veut que ça marche et si on veut aller vite, il faut qu'on ait des réponses à des questions très rapides. Et qu'on travaille ensemble. Et enfin, un autre point, on se rend assez vite compte qu'en termes de rapidité de livraison et de time to market, on atteint un palier. Et ce palier, il est principalement lié à deux choses. C'est l'ingénierie agile qu'on a commencé à mettre en place, mais ce n'est pas encore tout à fait à l'échelle. C'est encore des belles luciements où on démarre. Et surtout des hubs. On ne parle encore pas assez avec la prod et c'est important qu'on le fasse. Donc ce qu'on commence à faire, c'est qu'on met en place une initiative DevOps. Donc là, ce que représentent les deux bonhommes avec le allant plus vite et le allant plus lentement, c'est le wall of confusion. Donc avec des développeurs qui veulent du changement et des équipes de production qui veulent de la stabilité. Donc on ne se comprend pas vraiment, on va un peu dans les directions qui sont différentes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'assez rapidement, on se met ensemble, on discute. Je dis à faire rapidement, ça paraît facile maintenant, on a passé des années à ne pas le faire. On se met ensemble, on discute, on met un petit comité de projet, des gens motivés qui ont envie. Et on commence à discuter, on commence à parler nos objectifs, on s'assure qu'on va dans le même sens. On parle des projets, on s'assure qu'on priorise les projets dans le bon sens et que nous, on ne met pas des projets en number one alors qu'eux, ils ont la fin de leur backlog. Voilà, ça commence comme ça et ça prend comme ça au fur et à mesure. Et on se met assez vite d'accord sur le fait que pour continuer, il va falloir deux vrais gros piliers dans l'ingénierie agile. C'est ce qu'on appelle le quality-driven development. Donc ça comprend le TDD, j'imagine que vous connaissez tous. Donc j'écris d'abord mes tests unitaires et je les code dans un premier temps et ensuite je développe autour de ces tests-là. Et le BDD qui est une couche un peu plus macro, je ne sais pas si tout le monde connaît, qui est une couche un peu plus macro, qui est fonctionnelle, qui va nous faire des spécifications exécutables. Donc là, à la poubelle, les calculs de 50 pages que personne ne lit, on va utiliser les tests d'acceptance, on va utiliser la no user story et ces tests-là pour ensuite les coder et ensuite faire en sorte que, dans la deuxième partie qui est également impliquée super fort, tout ce qui est usine de développement et intégration continue, on arrive à avoir du feedback très rapidement. Et l'objectif derrière, il est qu'on conserve un code de qualité et donc TDD pour répondre à est-ce que mon code fonctionne et BDD pour répondre à est-ce qu'il fait ce qu'il est censé faire. Ce qui permet évidemment à la prod de ne pas avoir des problèmes d'exploitabilité dans la foulée. On se met également d'accord sur l'industrialisation, il faut qu'on aille plus vite, notre outilège manuel il ne suffit plus. Et on se met assez vite d'accord sur le fait qu'on a deux gros points de contention, le premier c'est le déploiement et le deuxième c'est la gestion des environnements. Donc on part assez vite sur ce que fait tout le marché, du pépette et du capistrano, et ça marche. Et ensuite, tous ces beaux principes, on essaie de les appliquer à un code qui a des années, encore une fois qui est monolithique, procédural, paycheck de tous les côtés, et on n'y arrive juste pas. Assez vite on arrive au constat qu'il faut tout refaire. Quitte à tout refaire, on va tout faire propre, on va tout réécrire, on va faire une vraie refonte de tout notre back-end. En vrai, à ce moment-là, la refonte on a déjà commencé depuis un an, parce qu'on savait qu'il fallait le faire, mais maintenant on a un vrai levier pour accélérer le plus fort. Voilà pour la deuxième étape, on va passer à la troisième, maintenant il faut conclure. Il faut vraiment conclure. Donc il faut aller plus vite, il faut conclure, comment on fait ? Là on ne sait pas, mais tout d'un coup se présente une super opportunité. On est novembre 2013, le CEO nous convoque, il nous dit voilà, nos apps natives sur iOS elles ne ressemblent à rien, le marché maintenant c'est le mobile, faites quelque chose, vous avez jusqu'à Noël, en tout cas à Noël il faut que sur le store, on ait une belle app façon iOS 7, Flat Design, et avec des nouvelles features qui font waouh. Alors on dit ouais, super, belle vision, on n'a rien produit sur les apps depuis près d'un an, tout le code était externalisé, on commence à peine à réinternaliser et à monter l'équipe. Et en fait challenge acceptable. Mais à une seule condition, nos conditions. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Bah on ouvre une salle, et on enferme tout le monde dedans. Des chefs de produits, des chefs de produits pour qu'on ait des vrais product owners, qu'ils soient capables de décider. Des devs natifs, on fait même appel à nos amis chez Octo, qui sont pas loin de chez nous, du côté des Champs-Elysées, et qui sont plutôt bons. Des devs web services, pour assurer la communication avec la partie native. Du testeur, des chefs de projet, et on ne définit pas de rôle particulier, on laisse chacun trouver là où il va avoir le plus de valeur ajoutée. On place un grand Can-Man board, que les gens vont définir par eux-mêmes, qui va du design à la mise en production. Et on focus tout le monde sur la réduction des bottlenecks et un objectif, on a un moins pour tout changer. Et comme tout le monde est focus là-dessus, sur cette deadline, sur le fait d'être collaboratif, d'éviter les bottlenecks, et bah on y arrive. On y arrive, on sort l'app. On sort l'app, elle est belle, on est content, on a fait un beau boulot. Bon, c'est pas non plus révolutionnaire en termes de design par rapport au marché, mais par rapport à ce qu'on avait avec nos vieux dashboards, c'était juste huge. Et tout le monde fait, waouh, et l'équipe est super fière. Ça faisait longtemps, l'équipe est super fière de ce qu'elle a produit. Tout s'est bien passé, ou presque, on a quand même quelques petits problèmes. Ça crache en prod. 5%, 6% d'utilisateurs affectés. C'est des choses qui arrivent. On avait prévenu, un mois pour reprendre du code legacy et tout changer, sans faire de tests unitaires qui vont bien. Ça marche pas bien. Et là, pour nous, c'est une nouvelle opportunité. On se dit, vous voyez, on est capable de faire des choses extraordinaires, mais si vous voulez que ça marche bien, si vous voulez pas vous faire pourrir sur le store, et bah, faut du TDD, faut du BDD, faut une usine d'intégration continue, faut faire les choses bien. Et ça marche. Et le projet suivant, c'est du refactoring pendant 3 semaines. C'est 2 semaines à monter le Jenkins, etc. Tout le monde est d'accord, c'est quality first. Et toute cette équipe, design, produit, dev, veut être colocalisée et continuer à travailler ensemble. Alors, sur l'open space, on réunit tout le monde. Tout le monde nous presse, puisqu'on n'arrive toujours pas à avoir le produit design. Ça coince à la direction. Il est temps de faire appel à la meilleure amie. Et là, on passe sur le coup de la meilleure amie. Donc là, globalement, toute l'approche bottom-up, on l'a vu, elle a des inconvénients, mais elle a aussi beaucoup d'avantages. Parmi ces avantages, on a un fort engagement des équipes, on a une vision qui est partagée sur ce qu'on veut faire, et on a de la confiance qui s'est installée, et c'est super important. Mais on se rend compte que pour aller plus vite, il va nous manquer un sponsorship fort du top management, voire mieux du comité de direction, voire mieux du CIO. On se rend compte à ce moment-là qu'en vrai, si on veut faire fonctionner l'agilité, il faut avoir une approche bottom-up, mais il faut également en même temps avoir une approche top-down, parce que l'approche top-down, elle va vous donner les clés pour aller plus vite. Et pour ça, c'est Mythic, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la meilleure amie, donc celle qui partage la même vision que nous, et qui va dire à M. Mythic, vas-y, tu peux y aller, c'est un mec bien. Et cette personne-là, c'est le consultant. Alors pourquoi consultant ? Parce qu'il fait le même constat que nous, il faut absolument accélérer la refonte, et poser toutes les bases de l'ingénierie agile, sinon votre modèle va exploser. Une fois qu'elle va commencer à livrer vraiment plus, et que l'agilité sera posée à l'échelle, ça va vraiment être compliqué. Une feature team avec tous les métiers. Nicolas dit, du designer, du chef de produit. On n'a pas encore la prod, mais on espère que ça arrivera un jour. Il faut vraiment mettre tout le monde sur un segment en en donnant les clés. Vous pouvez prendre les décisions sur tout ce pan fonctionnel-là. Et vous pouvez aller de la conception jusqu'à la mise en production. Voilà, on fait le même constat. On va payer d'un mot Big Bang. On continue à devoir prouver au fur et à mesure. On va partir sur deux projets pilotes autour de la refonte de nos produits mobiles. On va mesurer les résultats, on va montrer que ça marche, et ensuite on va le déployer à l'échelle. En tout cas, ça c'est ce qu'on aimerait bien faire. Et surtout, on va aussi utiliser le consultant pour ce qu'il sait vraiment faire, et qu'il s'aura faire mieux que nous, tout ce qui est formation et conduite du changement. Donc, comment on va mettre en place ou pas le SAFE, le Scalogy d'Aging Framework ? Ça, ce sera une autre histoire qu'on vous racontera une autre fois. Et ce qu'ils feront un plein de petits, on vous dira tout ça. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les équipes travaillent dur, toutes ensemble, et qu'elles sont maintenant user centriques, user focus, qu'elles parlent beaucoup de design driven, qu'elles ne jouent que par le test driven development tel BDD. Ça c'est bien. Qu'on a retrouvé ce qu'on avait perdu il y a dix ans, à savoir ce qu'il y a de meilleur dans la startup, le fait de partager tous une vision et d'aller de l'avant, tout en mettant de côté ce qu'il y avait de pire comme de coder directement en prod. Ça c'est bien. Et dernier message qu'on voulait vous faire passer, si vous n'êtes pas encore dans un modèle agile ou que c'est insuffisant pour vous, n'hésitez pas, allez-y, on peut changer une boîte, quelle que soit sa taille, quelle que soit son inertie, quelle que soit son ancienneté. C'est possible, il suffit de deux personnes avec une étincelle, et en bottom-up, ça finit par prendre à un moment donné ou à un autre. Sinon, de toute façon, la boîte disparaît. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui le monde bouge beaucoup trop vite pour que l'on retire au dev sa capacité d'innovation. L'agile, sa grande force, c'est de rendre au dev sa capacité d'innovation. Et c'est parce qu'il est capable d'innover que l'entreprise, elle, elle est capable de changer le monde. Voilà, merci. Applaudissements Est-ce que vous avez des questions ? J'ai sérieusement une question. En fait, vous avez fait quoi des chefs de projet, là, en fait ? Parce que... Non, parce qu'au début, il y avait un double... Il y avait un chef de projet et un product owner. Après, tu n'en parles plus, en fait, des chefs de projet qui sont... Alors, j'en ai effectivement parlé dans la deuxième partie. La solution, on ne l'a pas trouvée encore. Pourquoi on ne l'a pas trouvée ? Parce que dans la définition by the book de l'agilité, le rôle du chef de projet, ou en tout cas son périmètre de responsabilité, il est dispatché dans les différents rôles qu'il peut y avoir. Comme master, l'équipe et product owner. Aujourd'hui, la solution, on ne l'a pas encore. On a... Le message qu'on vous fait passer, on n'a pas encore tout à fait fini de convaincre. Il faut encore qu'on aille convaincre jusqu'au produit et jusqu'à la direction pour qu'on puisse déployer la solution à l'échelle. À ce moment-là, il faudrait se poser la question, effectivement, de ce qu'on va en faire. Mais en vrai, la réponse, on l'a à moitié, en fonction des spécificités de chacun et de ce qu'ils ont envie de faire. Il y a des belles choses à faire en tant que Scrum Master ou en tant que coach agile. Il y a des belles choses à faire également côté produit puisqu'on a énormément remonté les chefs de projet côté produit chez nous, chez Mythique. Et donc, en fait, les rôles, ils vont la trouver naturellement. C'est juste qu'ils ne s'appelleront plus chef de projet. Ok, c'est clair. Merci. Une question sur la mise en place de comment avec ce que tu disais en FIFO. C'était sur des nouveaux projets où, du coup, les besoins arrivaient au fur et à mesure ou est-ce que vous avez expérimenté de dire « Ben voilà, j'ai un backlog qui est long comme le bras, j'ai déjà des choses et hop, on fait une FIFO. Toutes vos priorisations, vous les oubliez ? » On a fait les deux. On a fait les deux. Sur l'encours, on a posé du FIFO. Au début, ça a fait très peur. « Ah ouais, mais non, c'est pas comme ça qu'on travaille. » Au final, après deux jours, ça a sérénisé tout le monde puisque ça délivre plus vite puisqu'on se pose moins de questions. On passe moins d'heures à prioriser, à réfléchir sur le planning. À un moment donné, on a craqué, on a laissé apparaître des hérésies comme la due date sur le ticket. Ça peut exister, mais quand on n'a plus que des tickets avec des due dates, ça ne marche plus tout d'un coup. Au final, vraiment, le FIFO répond bien aux questions. Ça marche pour les projets en cours. Ça marche aussi pour les nouveaux projets. Et si la question porte sur l'encours, etc., et tout ce qui était déjà fait, on a fait un truc qui est aussi exprimé dans ce qui se passe dans Cambon, c'est qu'à partir du moment où on voit les points de contention, ça ne sert à rien juste de les voir et ne pas prendre d'action. Et les actions qu'on recommande très généralement quand on fait du Cambon, c'est de tous ensemble, l'ensemble de la chaîne s'adresser à ces points de contention. Et donc, ce qu'on a fait typiquement, c'est quand on est passé sur du Cambon et qu'on avait une pile de projets monstrueuses à dépiler, priorisés, pas priorisés, qui ne ressemblaient pas forcément à grand-chose, on s'est dit, ok, avant de pouvoir faire du FIFO et d'avoir une approche nominale qui fonctionne, on va tout dépiler. Et donc, on a fait une opération commando où on a pris l'ensemble des projets, on l'a tous retestés, on les a dispatchés, on a fait descendre le produit pour qu'ils testent, pour qu'ils aient cette approche de recettes qu'ils n'avaient pas jusque-là. Et c'est comme ça qu'on a dépilé le gros de la pile. Ok. Une autre question ? Qu'est-ce que vous utilisez comme outil ? Pardon ? Qu'est-ce que vous utilisez comme outil ? A quel niveau ? Pour votre organisation. On était partis... Alors, sur l'agilité... Je me disais, c'était autour de l'agilité, la question ? Sur l'agilité, on était partis en 2000 ans sur GERA, et Greenhopper, pour nos Kanban boards, enfin, nos boards virtualisés à l'époque, donc nos Scrum boards. Quand on est passé au Kanban, on est plutôt passé sur des tableaux physiques. Et en vrai, je pense qu'on s'est pris une problématique qu' absolument tout le monde se prend, parce que pour regarder changer de deux pattes, on a la même problématique. C'est comment je fais pour avoir un tableau réel, donc un vrai board dans l'open space avec des couleurs où on arrive devant, physiquement, on voit ce qui se passe, on peut faire des réunions devant, et c'est ça qui fait la collaboration, etc. Comment je fais pour avoir ça ? Et comment je fais pour avoir du reporting, des métriques, etc. facilement, sans devoir prendre un Excel et reporter ce qui se passe dans le board. On a eu plusieurs pistes, on a commencé à partir dans tous les sens, en se disant qu'on pourrait mettre des caméras avec des puces à raffiner sur les cartes, etc. Finalement, on n'a pas fait grand-chose. On a plutôt privilégié le côté interaction. Là, pour le coup, on a vraiment suivi le principe de l'agilité. On a plutôt privilégié l'interaction et le board physique plutôt que les métriques. Et j'avoue, pendant une longue période, et on est encore un peu aujourd'hui, on continue à reporter un peu à la main et c'est un peu chiant. Mais c'est clairement un point qu'il faudra adresser. Et juste ce que disait Nico sur la partie app, sur le côté du bureau, là, pour le coup, on est sorti de ça. Parce qu'encore une fois, c'est une application qui vit, etc. qu'à trois ans. Les dérives naturelles, c'est que dès que ça part de travers, on la processise, on met des lignes droites, etc. Et du coup, ça devient compliqué à utiliser. On l'a vu pour l'opération avec les apps, là. On est parti sur des outils collaboratifs, on a fait du Trello. On n'avait jamais fait ça avant, mais tout le monde l'utilisait en perso. Mais là, on l'a utilisé pour le projet. C'est hyper simple, ça fonctionne hyper bien. Du market pour la gestion du design. Plein d'outils collaboratifs. Aujourd'hui, on est plutôt en phase d'expérimentation. De ces outils-là, on a retiré le positif. Il y a encore le côté métrique, etc. Et le porting qui est un peu compliqué. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Il y a deux dimensions. Pour toute la dimension, gestion du portfolio projet, donner de la visibilité à la direction, à la finance, etc. Là, on se contente de Gira, ça va bien. Tant qu'on n'y passe pas trop de temps, ça va. On essaie aussi de réduire l'utilisation de Gira dans nos relations à la prod. pour prélégier les interactions directes. Pour toute la vie d'équipe, même si on a toujours du Gira pour organiser le ticketing au sens du coupage en tâche des stories, au final, on préfère vraiment faire du collaboratif, voire du bord de physique. Parce que ça change vraiment la donne. Et on sort du monde black box. Dès qu'on a un outil, ce qui se passe, c'est que c'est caché. Il n'y a plus que deux ou trois personnes qui l'utilisent et les gens ne se comprennent plus. C'est pour ça qu'on affiche tout sur les murs. Une dernière question ? Je voulais savoir comment ça se passait au niveau RH. Parce qu'en France, pour gagner plus, il faut passer au chef de projet. Vous, comment vous faites ? Quelle est la technique abordée ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Il y a beaucoup de développeurs qui aspirent à être chef de projet pour gagner plus. Oui. On a eu ce problème au sens où, en plus, on a eu des développeurs qui sont devenus chefs de projet. Parce qu'on a fait, on avait ce modèle. Comment dire ? Ouais, il faut être chef de projet. Voilà, c'est ça qui est bien. On a eu ça. La plupart en sont revenus. Parce qu'au final, on a eu plus d'opportunités intéressantes côté développement qu'en termes de gestion de projet. Au final, l'agilité résout une bonne partie des problématiques de la gestion de projet classique. Alors que côté développement, on a de vrais, vrais beaux défis et de vraies belles positions avec un vrai impact sur la vie d'entreprise. Et du coup, côté salaire, c'est la valeur ajoutée qui fait le salaire. Et surtout, on a fait un focus fort sur la tech. Ce qu'on faisait pas avant. Dans une organisation où la tech est pas un sujet, effectivement, ce que les gens ont l'impression qu'il y a de la valeur, c'est la position de chef de projet. Parce qu'on a un permis de responsabilité qui est plus grand, etc. Nous, on s'est assez recentrés sur la tech. On a fait un focus fort dessus. On a commencé à parler de tech-list qu'on n'avait pas avant chez nous, et d'introduire ce type de poste-là. Et on a surtout emmené toutes les équipes en leur disant, en vrai, les beaux sujets, ils sont pas sur de la gestion... Evidemment, il en faut de la gestion de projet. Je vous dis ça, on a de la gestion de projet à l'evel, si on l'a pas, on va dans le mur. Evidemment qu'il en faut. Mais avec l'agilité, on auto-responsabilise les gens. Et on leur fait porter des vrais sujets, leur périmètre de responsabilité est grandit. Et nous, on l'a fait grandir autour de la tech. Et aujourd'hui, c'est ce que Mathieu pourra vous en parler, c'est ce que les gens aiment faire. Ce qui est vrai aussi, qu'on a pu remarquer, c'est quand on a beaucoup de chefs de projet, ça déresponsabilise les équipes de réalisation. Parce que du coup, c'est pas à elle de gérer la relation avec les autres, le planning, etc. Ou la relation avec le demandeur. Comme avec le testeur, si on met du testeur partout, bah au final, pourquoi est-ce que je testerais ? C'est la même logique. Donc on essaye vraiment de donner une plus grande amplitude au poste de dev. Merci à tous. Merci beaucoup. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...